Gauthier, alors explique-nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de tourner un joli reportage Un joli reportage Une websérie Une websérie de Paul De Paul qui fait des webséries Sur la cuisine des plantes Mais je comprends les gens qui laissent la fleur de côté Tu peux tout manger Bah oui, normalement tu peux tout manger Tu peux tout manger comme ça Mais du coup je comprends les... Tu vois le type qui vient là, il a été invité pour un anniversaire ou je sais pas quoi Après je fais encore un petit plan, mais genre comme ça... Bah il va pas manger la fleur, il va se dire, c'est de la déco Alors qu'il se trompe, en fait elle se mange Alors là on goûte le délicieux purin d'ortie Non, non c'est pas du purin d'ortie Tu vois, en voulant réduire mon truc, je détruis mon second baguette Du coup ça passe encore plus de mal Non c'est vraiment du purin d'ortie là Ah ! Ah ! De l'eau ! Ah 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 ! Oh ! J'suis pressé par des petits indiens chauves. Tiens, j'te donne ma fleur si tu veux. Y'a encore une. Oh merci. Tu veux ? Tu la veux ? C'est Gauthier, il mange les décorations ! Gauthier, regarde et Gauthier il mange les décorations. C'est un vrai sauvage. C'est un vrai sauvage. Même le cuisinier il a pas voulu manger les décorations. Regarde là y'a des lampes si tu veux les manger. C'est aussi de la décoration. Eux, le plomb que ça fait, sans faire exprès. Wow ! La salle ma mère. À l'école enfantine, moi j'avais fait du sirop de pisson avec ça. Pourquoi tu me fais cuire ? Ouais, mais je me souviens que c'était pas bon à l'école enfantine ce qu'on m'avait fait. Donc ça c'est une petite morie farcie d'une légère mousseline de volaille approché dans un bouillon à l'ail des ours sur un pesto de plantes à lancée au lait aux amandes torréfiées. Wow ! Y'a pas à dire, y'a de l'excès à la gueule, non ? Tu trouves pas qu'on dirait un décor de science-fiction, Paul ? Je sais pas, moi je trouve qu'on m'en rêve bien. Ouais, ouais, ouais. Après c'est fait une planète lointaine. Ouais, parce que là c'est fait à l'âge, etc. Mais je suis sûr y'a certains plats qui devraient créer un peu... Mais dans ma bouche, c'est incompré, mon décor de science-fiction. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah ouais, tu t'entends ? Tu t'entends ? Faut pas, on dirait des trucs. Genre y'a plein de bêtes qui vont se mettre à... Non, c'est pas... Ouais. Alors, on se sert alors. Comment c'est délicatement avec le... Enfin, on commence comment ? Le pesto de plantes à c'est... Plutôt avec ça, c'est du pesto de plantes à c'est espèce, ouais. C'est spécial. Ça change de goût à mesure. C'est assez fou hein. Ça va ? Ça change de goût à mesure qu'on l'a dans la bouche. Il y a un rongeur de tous les côtés. On a l'huile d'olive et après il y a l'espèce de terreux humus de la plante. Après il y a tout petit peu la pointe d'acidité, la notare forte. Après on a la rondeur de l'amande torréfiée carré. Mais on va assez bien ce que tu disais dans la tête des gens. Ça va dans tous les sens comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ok. Hum, c'est bon. C'est vrai que c'est spécial hein. On va faire avec ça ? Les goûtes genre juste la feuille, tu sais, François. Vraiment un goût de... Bah moi je crois que je préfère le plantain que le... L'ortier ou... Que le... Le pissenlit. Le pissenlit, ouais. Dans le lit. C'est vrai que le plantain c'est presque... C'est différent quoi. C'est moins amer. Je crois que c'est aussi amer. Je vous cache pas que celui-là c'est vraiment... C'est vraiment le plus fin, c'est le meilleur des plantains. Parce que le petit... Le petit gros là... Il y en a juste avant. Celui-là il y a... C'est encore plus... C'est encore plus brut de décofrage quoi. C'est... 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 Ouais il doit y'oir... Il y en fait que... Je te fais pire ça. Non mais regardez en face. C'est pire ça. Tout àant caché ça. On a failli faire un accident. En frontale. J'ai même pas vu. T'as pas filmé ça. Non, j'ai même pas filmé. Les épingles. C'est joli, on voit les deux sens de la route au même endroit. Je l'ai déjà descendu en caméron aussi. Avec l'armée ? Ouais. Alors l'armée... Il a 36 tonnes. 36 tonnes, dans cette route. Même pas. Il a 36 tonnes d'obus derrière lui. Puis il a la descente. S'il fonce dedans, j'aime autant te dire que c'est pas lui qui va souffrir. Tu vois, là-bas on est filmé quoi. Et puis si ça se trouve, d'ici deux jours, on sera sur internet. Bon, là c'est temps, j'expérimente un peu de faire des vidéos sans règles. Genre à... Vraiment genre... Tu as ta sauce en fait, ton style. Ouais, c'est mon... Ouais, c'est vraiment, je suis libre. Ça c'est vachement bien. J'essaye parce que j'ai appris à faire des tas de trucs avec plein de formats différents. Mais là du coup... C'est bien. Ça c'est cool. Du coup je suis libre. Et si j'ai envie de mettre un type que je connais pas qui vient me parler dans la rue dans la vidéo... Bah voilà. On mettra un type que je connais pas qui vient me parler dans la rue dans la vidéo. Excellent. C'est bon. Sous-titrage ST' 501